Pour maîtriser l'anglais, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne sa conjugaison. Et pour cela, il est essentiel de pouvoir différencier les verbes qui constituent l'une des parties principales d'une phrase. Les verbes expriment une action, une circonstance ou un état d'être. Découvrons ensemble comment les classer en anglais. Let's go ! On peut classer les verbes anglais en deux grandes catégories. Auxiliaries Ou bien les auxiliaires And ordinary verbs C'est-à-dire les verbes ordinaires. So let's start with auxiliaries. On les appelle auxiliaries ou bien helping verbs. Il s'agit de be et have Do Qui est tantôt un auxiliaire Tantôt un verbe ordinaire conjugué comme les autres C'est-à-dire avec l'auxiliaire do And models Ou auxiliaires de modalité aussi appelés d'effectifs Qui sont Can Could May Might Must Shall Should Will Would And To On peut également y ajouter Donc ces formes verbales pouvant se contacter avec not sont au nombre de 24. Il s'agit de am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, need, de, ought, and used. Donc ce sont tous les autres verbes à savoir régulier et irrégulier qui ne peuvent pas se contracter avec not et dont les conjugaisons négatives et interrogatives se forment à l'aide de l'auxiliaire do et does au présent et dit au prétérite. Voir les exemples. Does he like music? I don't play soccer. Did they go with you? Regular verbs. La plupart de ces verbes forment leur prétérite, c'est-à-dire temps passé, et leur passe participle, c'est-à-dire partie passé, avec un suffixe orthographié "-ed", ou bien seulement "-ed", si l'infintif se termine par un "-e". Exemple, le verbe love, dont le prétérite est loved, son participe aussi c'est loved, ça ne change pas. Work, qui a son prétérite worked, son participe aussi c'est worked. And weight, dont le prétérite est weighted, son participe aussi c'est weighted. Now, irregular verbs, ils sont plus de 180, dont environ 150 d'emplois courants, ils se distinguent des autres verbes avec leur forme passé et passé qui est particulier. Exemple, le verbe see, son prétérite c'est saw, et son participe aussi c'est seen. Le verbe come, qui a son prétérite came, son participe aussi c'est come. Et le verbe put, dont le prétérite est le participe aussi ne change pas, ça reste put et put. Remarque, tout en se conjuguant comme des verbes ordinaires, certains verbes peuvent aussi jouer le rôle d'auxiliaire. Donc c'est le cas de get, exemple, you will get punished, make, exemple, they make me laugh, keep, exemple, he kept complaining. Ainsi que let, qui s'emploie pour la conjugaison de l'impératif. Exemple, let him go. Pour le cas de let, sa forme négative peut se construire avec ou sans l'auxiliaire doux, exemple, don't let him go, ou bien let him not go. Par contre, let ne se contracte pas avec not. Enfin, have, qui est souvent conjugué comme un verbe ordinaire. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la leçon, merci de liker, commenter et partager. Et à bientôt sur votre chaîne YouTube Innovative Education Services avec Samblas Classroom. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada